Pas de risque de pénurie, la chaîne alimentaire française, on l'a vu pendant le Covid, on le voit pendant la guerre en Ukraine, elle est costaud, ça va tenir. On aura éventuellement quelques pénuries mais qui vont être temporaires. Quand on a un phénomène de stockage, notamment on pense à l'huile de tournesol, on pense à la farine, voilà donc ça c'est en train d'être résolu pour la farine, les oeufs. Et sur l'huile de tournesol aujourd'hui, nous avons de l'huile de tournesol. Les fabricants d'huile de tournesol en ont, puisque aujourd'hui ce sont bien la récolte 2021 qui est disponible, celle de 2022 est en train d'être plantée. Donc il y a de l'huile de tournesol en France, il suffit d'en payer le prix pour l'avoir. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, de papier toilette ? Non. Est-ce que les Français, en tous les cas, vos clients, ont retrouvé un comportement normal ? Oui, oui, aujourd'hui il y a un comportement normal. Le comportement qui peut par contre un petit peu varier, c'est en fonction des hausses de prix qu'on doit subir. Vous savez, vous prenez l'exemple du papier toilette, le papier toilette a augmenté globalement de 20%. Donc il peut y avoir des faimaines de stockage ou des phénomènes d'approvisionnement quand on a des promotions intéressantes. Évidemment, on essaie d'en apporter le plus possible. Et donc on a fait des phénomènes de stockage grâce à ça. Mais c'est fait pour. Quels sont les... On voit dans les comportements aussi, les Français, il y a un peu là, peut-être un retour à une certaine forme de sobriété sur les produits les moins indispensables. Des produits bruns, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez, vous ? C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous avons une hausse de la fréquentation. Elle est valable chez Intermarché Netto. Plus combien ? Elle est à plus 2% à peu près. D'accord. Elle est valable chez Intermarché Netto, mais elle est valable également dans toute la distribution. Et une baisse du panier moyen. La baisse du panier moyen, elle est faite sur deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un moins d'articles dans le panier. Ça, c'est une première chose parce que, comme vous le dites, tout ce qui est superflu est enlevé. Et ensuite, il y a un choix où, à un moment donné, le consommateur doit pouvoir faire le choix entre faire le plein de sa voiture et faire le plein de ses courses. Donc, aujourd'hui, par exemple, le bio, vous le savez, est en baisse. Le poisson, on vend beaucoup moins de poissons actuellement en France, de l'ordre de moins 16%. La viande, c'est moins neuf. Eh bien, évidemment, on va aller chercher peut-être plus de légumes, peut-être plus de pâtes, plus de riz pour, à un moment donné, arriver à se nourrir et arriver à joindre les deux bouts pour les clients qui sont en difficulté. Moins 16% sur le poisson et moins 9% sur la viande ? Et moins 9% sur le fromage aussi. Oui, c'est assez impressionnant quand même comme impact. C'est vraiment des changements forts. Le comportement du client a radicalement changé et très, très vite. C'est ça qui est vraiment nouveau. Le comportement, le client bouge vite et demain, quand on aura d'autres solutions, il va rebouger autrement. Oui, il y a un côté, on suit les promotions. Vous êtes d'accord avec ça, c'est ce que nous disait le patron de Lidl. Le client suit les promotions et il y a une forme d'infidélité à la marque. Vous l'observez aussi. Il fréquente de plus en plus d'enseignes, effectivement. C'est pour ça que les taux de fréquentation, pratiquement de toutes les enseignes, sont en évolution parce que, justement, il essaie de trouver les moyens, les bonnes solutions, les bonnes affaires pour arriver à boucler les fins de mois. Il y a plusieurs choses. Vous avez mis une opération qui a été produite ici, maintenant, je crois, il y a deux ans, à peu près. Donc, est-ce que ça a porté les fruits que vous espériez ? Et à cette occasion, j'ai lu quelque chose d'étonnant, vous allez me le confirmer, c'est qu'il y avait un magasin intermarché tous les 17 kilomètres. C'est une moyenne, non ? C'est une moyenne sur le territoire, bien évidemment, avec des endroits où ils sont peut-être tous les 5 kilomètres et d'autres où il y a tous les 20 kilomètres. Mais la moyenne est bien 17 kilomètres. Et donc, pour répondre à votre question sur les producteurs d'ici, effectivement, on a un recul du bio. Par contre, les clients vont chercher des produits qui sont HVE, qui ne sont pas bio, mais qui vont chercher une agriculture qui respecte l'environnement. Et puis, on a producteurs d'ici, donc le local est en train de se développer partout en France. Et cette opération, c'est plus de 1000 points de vente qui ont référencé 7000 producteurs qui sont à moins d'une heure de véhicule, c'est-à-dire, on a calculé 70 kilomètres. Et c'est quelque chose qui a une tendance qui est forte. Et évidemment, Intermarché Neto devait répondre à cette tendance. Vincent Bronsard, je recevais Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, il y a quelque temps. Et qui disait, mais cette inflation, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue pour nos agriculteurs, pour nos éleveurs. Donc, elle revendiquait cette inflation. Quelque part, est-ce qu'elle n'a pas raison ? C'est-à-dire, en tirant la grande distribution qui tire toujours les prix les plus bas, vers le bas. Est-ce qu'elle n'a pas raison ? L'inflation, elle est la bienvenue. Une inflation maîtrisée, elle est la bienvenue. Là, on commence à parler d'inflation qui a tendance à déraper. Vous savez qu'on a eu une première hausse, un premier round de négociations qui s'est terminé avec l'inflation qu'on connaît maintenant à 4%. Nous en avons une deuxième. Vous savez que le gouvernement a réouvert, pratiquement moins d'une semaine après la fin du 1er mars, un nouveau round de négociations. Aujourd'hui, on arrive avec des hausses de 8, 9, 10%. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi penser aux Français qui ont besoin de se nourrir. Donc, il faut trouver un juste équilibre dans ça. Quand on est dans un excès, c'est pas bon. Et dans l'autre, non plus. Quand on aura le résultat des cours, c'est quand ? Sur les négociations commerciales ? En fait, vous l'aurez tout au long de l'année puisque ce deuxième round va faire qu'on va se mettre d'accord sur les tarifs plus ou moins élevés. Mais vous, vous mettez sur les tarifs plus ou moins élevés, plus 8, plus 9%, et par exemple, ça va durer sur le mois de juin. Et après, il y a de nouveau de nouvelles négociations. Est-ce que c'est en instantané alors qu'avant, c'était fixé pour l'année ? Alors, ça va être en instantané quand on va signer avec le fabricant. Mais par contre, on va mettre du temps. Nous, les distributeurs, à répercuter ces hausses-là parce qu'à un moment donné, nous devons être les moins chers pour attirer le client. C'est ça qui tire les prix vers le bas, bien évidemment. Mais en même temps, il faut aussi qu'on préserve notre marge. Donc, on y va pas à pas. On se regarde. Les consommateurs doivent savoir ça. On regarde les prix, nous, quotidiennement. On se veut discounter avec nos deux enseignes et on prend le temps de remonter les prix. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de baisser nos marges. Je vous l'affirme. Nous baissons nos marges pour arriver à faire tampon. Parce qu'à un moment donné, on nous donne souvent en disant que nous tirons vers le prix vers le bas. Aujourd'hui, nous tirons nos marges vers le bas. Et je pense que les grands industriels, les grands multinationales doivent pouvoir faire la même chose pour aider les Français durant cette crise. Je sais, Vincent Bonstart, vous êtes patron d'Intermarché Netto. Mais donc, c'est le groupement des mousquetaires. Il y a Bricorama, il y a Brico Privé. Il y a de nombreuses marques. Brico Marché. Brico Marché. Ça se maintient quand même la consommation ou pas ? Aujourd'hui, depuis, il y a eu une petite régulation vis-à-vis de l'effet Covid. Donc ça se maintient. Le bricolage, si vous parlez du bricolage, ça a fortement monté. Effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Mais tout ça, c'est de la régulation. C'est tout à fait normal. Et le marché alimentaire, depuis le début de l'année, n'empêche, est en baisse. Comme je vous l'expliquais, avec un panier moyen qui baisse et avec des produits qui sont moins valorisés. Vous avez signé un accord sur le prix du lait. C'est quoi ? C'est un accord, genre, c'est qui le patron ? Je recevais justement le dirigeant il y a peu de temps. Le prix du lait, il doit être à combien ? Vous savez, la réponse que je vais vous faire aujourd'hui ne va pas être vraie demain. C'est une réponse de Normand. Non, parce que les intrants qui viennent beaucoup d'Ukraine et de Russie ont fortement augmenté. Donc aujourd'hui, pour arriver à en avoir, aujourd'hui, c'était le prix. C'est un peu comme le cours du tournesol. Ça monte tous les jours. Donc il faut pouvoir trouver des moyens qui me permettent de suivre sans avoir à négocier ça. Moi, je crois beaucoup à ça, à cette indexation-là. Nous, on travaille avec notre OP laitière, qui s'appelle le Saint-Père. Nous avons fait augmenter le lait. Et demain, et après-demain, il faudra peut-être le refaire. Et nous serons présents, bien évidemment, à leur côté. Les Français font leur stock, se comportent comme les écureuils. Mais vous, dans la grande distribution, est-ce que vous, par exemple, chez Intermarché, vous avez augmenté votre niveau de stock sur différents produits ? Alors aujourd'hui, dans le niveau de stock, ce n'est pas quelque chose que nous, on a mis en avant. Nous travaillons à l'approvisionnement, par exemple, avec les fournisseurs. Donc on travaille en commun. Ou à un moment donné, on se met d'accord sur le niveau de stock qui peut être fait. Notamment, vous savez, quand vous êtes en période de négociation, le fournisseur refuse de vous faire monter en stock. Parce que vous allez faire des trop bonnes affaires. Oui, je comprends. Mais vous essayez quand même. Ah bah évidemment. Ah bah voilà, d'accord. J'ai quand même la réponse à ma question. Merci beaucoup, Vincent Bronsard, d'avoir été avec nous, président d'Intermarché, Neto. Là, on va se revoir. Ça va être les journées pouvoir d'achat, évidemment. La rentrée, ça va être compliqué. La rentrée avec toutes les fournitures scolaires, là, ça va être tendu. Évidemment, le papier qui a déjà augmenté de 50-60%, on va avoir des conséquences à la rentrée. Mais nous y serons vigilants. Vous pouvez compter sur nous.